Eux tous, là, ils vous ont menti. Et dans une certaine mesure, moi aussi. Aujourd'hui, on parle des basiques du vestiaire masculin. Est-ce que c'est vraiment une étape indispensable ou alors c'est le pire piège dans lequel tu jettes toute ta thune ? Quand tu démarres ton voyage stylistique et que t'es un peu noyé dans l'océan de vêtements et de marques, bah finalement, la seule planche de salut que tu vois, c'est les basiques, c'est les essentiels. Je vais souvent alterner entre les deux termes dans la vidéo, donc t'inquiète pas, c'est la même chose. Dans la position d'un créateur de contenu, les basiques, c'est vraiment la solution parfaite pour aider les débutants à construire leur vestiaire en étant sûr qu'il n'y ait pas de clash entre les pièces. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps avec un programme qui s'appelait le Vestiaire Essentiel. Ouais, on peut dire que je ne suis pas allé chercher très loin ce nom, je sais. Et d'ailleurs, en vidéo, je fais souvent des recommandations de pièces à acquérir en premier. Mais par-dessus tout, ça me permet de répondre à un vrai besoin parce que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus. Aujourd'hui, même du côté marque, il y a des sections essentielles dédiées qui sont sur les sites en ligne. De ce côté de la barrière, ça devient vraiment un argument marketing qui repose énormément sur la FOMO. Mon produit, mais c'est un basique essentiel, tu as absolument besoin de ce nœud papillon en poil de mon cul tendu par mes soins et fabriqué par le petit producteur Bernard. Sinon, ta garde-robe n'a aucune fondation, elle ne repose sur rien et elle risque de s'écrouler. Bon, je force un peu volontairement, mais t'as compris. Les basiques, c'est vraiment les couteaux suisses de ton vestiaire. C'est ceux qui vont vraiment vivre avec toi et que tu vas porter le plus souvent. Ce sont eux qui tiennent vraiment la baraque dans ton style, pas les pièces coup de cœur qui, elles, nous apportent de la joie. Malgré tout, lorsqu'ils nous lâchent ou qu'ils ont passé un petit peu trop de temps à la machine ou au pressing, on ressent vraiment toute leur importance. Mais est-ce que c'est vraiment obligé d'être comme ça ? Est-ce qu'on peut remettre en question leur importance ? Ce sujet de vidéo, il m'est venu parce que je me suis rendu compte que j'avais deux basiques que j'ai énormément portées qui se sont fait complètement supplanter. Lorsqu'on est débutant, on va chercher des pièces qui tiennent la route, qui cochent un peu toutes les cases, mais sans vraiment réfléchir à ce qui nous plaît réellement dans ce vêtement. Et ça, c'est complètement normal parce qu'on ne connaît pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et petit à petit, on va raffiner son goût, préciser ses intentions avant de déclencher un achat pour, au fil du temps, s'éloigner d'un vestiaire basique. Voici la tenue avec mes anciens basiques. On a une veste bleu marine natée avec des poches plaquées et des boutons en corne marron. Le revers est à 8 cm, le cran droit assez haut, de même que le boutonnage. Les manches étaient bien trop courtes pour moi, du coup j'ai dû les faire allonger et j'ai la boutonnière au milieu du bras. Le pantalon maintenant, il est gris moyen en laine froide avec une coupe un petit peu carotte je dirais, une taille semi-haute avec une fermeture à agrafes et des pattes de serrage. Attention, rien n'est mauvais dans cette tenue. Elle est cohérente, les proportions sont bonnes, aucune faute de goût finalement. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette tenue, elle n'est pas du tout à côté de la plaque. Mais alors pourquoi je ne la porte pratiquement plus aujourd'hui ? Cette tenue, elle ne m'a jamais fait particulièrement vibrer. J'ai jamais eu un attachement à ces pièces en particulier et elle ne reflète pas vraiment mes goûts et ma personnalité. Mais avec le temps, j'ai trouvé d'autres pièces qui remplissent exactement le même rôle mais qui, elles, me font ressentir ça. On commence avec la veste qui a un revers large bien arrondi et gancé avec un cran bien plus bas. L'emmanchure est haute, la veste est plutôt cintrée avec un pan supplémentaire. L'épaule est soignée avec une cigarette assez présente sur une épaule légère. Enfin, on a ces fameux rabats sur poche plaquée que je n'ai jamais vues ailleurs. Une découpe qui est un peu western et qui me rappelle mes pièces heritage préférées. Les boutons étaient simplement cousus, sans boutonnière aux manches et un peu brandés. Donc je les ai remplacés pour ces boutons nautiques dorés pour en faire un véritable blazer. Et franchement, je l'adore, bien que la façon soit bien inférieure à d'autres costumes que je peux avoir par ailleurs. Maintenant, si on passe aux pantalons, on voit tout de suite la différence sur la coupe. Bien plus ample, avec une véritable taille haute, une double pince et un ceinturage beaucoup plus recherché. Sur celui-ci, on a des beaux détails, notamment ses points d'arrêt faits à la main. Au final, on a strictement la même tenue, un grand classique, veste bleu, pantalon gris. Mais entre les deux, l'une ressort beaucoup plus que l'autre pour l'œil du connaisseur. Et quant à moi, je suis beaucoup plus attaché à ces pièces et donc je l'aime beaucoup plus cette tenue. Mais alors, est-ce que je me suis simplement lassé et je suis à la recherche toujours de nouveautés ? Ou bien, est-ce que j'ai simplement évolué ? Et donc, ça pose une question plutôt importante pour ceux qui les marrent. Tous les basiques que j'achète maintenant et qui ont vocation à me durer au moins 30 ans, est-ce qu'ils n'auraient pas une durée de vie bien plus inférieure finalement ? Et est-ce que ces nouvelles pièces que je viens de vous présenter, je ne vais pas finir par m'en lasser aussi peut-être ? Et donc, le nerf de la guerre, pourquoi devrait-on investir autant là-dedans ? Est-ce qu'il faut se détacher de justement cette vision d'investissement et accepter que c'est simplement un hobby consumériste ? Mais ça, ce n'est pas vraiment ma vision des choses et si vous suivez cette chaîne, je crois que vous non plus. Lorsque je vois que j'ai des pièces qui datent de au moins 6-7 ans et que je porte encore, qui ont une belle place dans mon vestiaire, je ne pense pas vraiment être comme ce bébé qui se désintéresse de son jouet en seulement quelques minutes. Cela dit, de par nature, l'industrie de la mode appelle à la nouveauté chaque année et on est quand même parfois attiré par les nouveautés qui sortent. Mais en creusant un peu mes récents achats, je me suis rendu compte que, en fait, je ne regardais pas vraiment les nouvelles tendances. J'étais plus attiré par les pièces du passé et je m'inspirais de ça, mais par contre, ça arrive que je les redécouvre par des nouvelles tendances qui les remettent sur le devant de la scène. Par exemple, le polo un peu vintage que je porte aujourd'hui ou une polonée B3. Ça, ça me plaît. Mais tout ça, ça n'avance pas mon débutant qui est en pur PLS sur son radeau. Est-ce qu'il faut démarrer par les basiques ou alors est-ce qu'il faut se diriger directement vers des pièces qui nous plaisent ? Récemment, j'ai reçu mes premiers costumes marrons après des années d'expérience dans la mode masculine alors que c'est ma couleur préférée. J'ai toujours priorisé d'autres pièces plus conventionnelles. Et je regrette un peu. J'aurais pas dû. J'aurais dû m'écouter et aller choisir mon beau costume marron. Mais le souci, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas encore les jeux de matière, motifs, couleurs, coupes, textures, détails et registres. Brûler les étapes à ce niveau-là, ça va mener à un vestiaire qui est complètement incohérent. Et c'est ça que permet d'éviter les basiques. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous montrer deux tenues qui sont composées strictement de la même manière. Parce que finalement, jouer sur les détails, c'est peut-être ça qui permettrait de ne pas se gameller complètement. Maintenant, disons que votre kiff à vous, c'est de porter un costume vieux rose par exemple. Ce qui peut être très stylé par ailleurs, je ne dis pas. Comment vous allez l'intégrer dans votre vestiaire dans lequel, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ? C'est important de ne pas aller trop vite et de ne pas tomber dans les extrêmes, surtout tant qu'on ne maîtrise pas les 7 éléments que j'ai cités plus tôt. J'en viens à la plus grosse erreur des débutants en général, c'est que leur vestiaire manque cruellement de polyvalence. En fait, ils ont des tenues qui sont déjà préfaites, parfois même avec le vendeur en boutique, mais qui se déconstruisent très mal pour aller avec d'autres pièces de leur placard. C'est ce que moi j'appelle les panoplies. Le truc, c'est que ça demande un nombre de sapes absolument incroyable si on veut avoir un bon roulement, sauf si vous voulez porter plusieurs fois la même tenue dans la même semaine. Mais alors, il faut bien s'organiser en fonction des gens que tu vois, parce que ça se repère assez vite et tu vas passer pour un gros cradeau. Mais en même temps, si je dis à mon abonné qui est noyé dans l'océan des possibilités, « mec, prends ce que tu veux, fais-toi plaisir », là je le tape dans la main comme ça, aucun radeau, aucune planche de salut, il va être paumé. Peut-être que la solution, c'est de faire comme ma deuxième tenue, « basic with a twist ». C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur l'archétype d'un basic, mais que tu vas y intégrer un petit élément supplémentaire qui toi te plaît. Pour la veste bleue, t'as bien vu que les boutons, les poches et les revers avaient quand même un parti pris un peu plus prononcé. Mais ça pourrait être aussi sur la matière. Un grand basic, c'est le chino-beige. Peut-être que tu peux essayer la Moleskine plutôt qu'un twill de coton. Peut-être que tu vas directement chercher une coupe taille haute ou des détails de confection plus originaux. Vous pourriez aussi essayer de faire des moodboards si ça vous aide pour voir la cohérence des pièces qui vous intéressent entre elles. Et ça pourrait aussi permettre d'en écarter certaines qui ne collent pas vraiment avec le style que vous recherchez. Mais ça, ça demande de maîtriser les 7 points clés sur le bout des doigts, matière, motif, couleur, coupe, texture, détail et registre. Et aussi d'avoir des références de marques. Et si possible, des références historiques aussi. Donc, pas facile quand tu débarques. C'est un peu comme si un requin venait croquer notre ado. Je pense vraiment que les créateurs de contenu ont un rôle important à jouer là-dedans comme guide. Mais rien ne remplace l'expérimentation. Sauf que l'expérimentation, ça coûte cher. Lorsque je fais des présentations de tenue que vous trouverez sur ma chaîne, je justifie toujours le choix de mes pièces au travers des 7 dimensions que j'ai citées plus tôt. Mais en fait, c'est en écrivant cette vidéo que je m'en suis rendu compte, parce que je le faisais de façon complètement inconsciente depuis le début. Et je pense que c'est un bon point de départ. Je pense même que j'utiliserai ce modèle à l'avenir et que je le ferai de façon beaucoup plus évidente dans mes futures vidéos. Je pense aussi qu'il faut donner un nom à ce framework, donc j'attends vos suggestions en commentaire. Bon, j'ai l'impression d'être parti dans tous les 100 dans cette vidéo, mais peut-être qu'on a un semblant de début de réponse à notre question initiale. Les basiques, c'est plus pratique, mais tu vas évoluer et finir par ton détaché pour y ajouter ta propre sensibilité. Donc, il faut maîtriser des caractéristiques clés pour évaluer un vêtement et savoir comment le porter en s'appuyant sur des archétypes de pièces essentielles. Bon, ça demande encore un petit peu de boulot tout ça. Pense à t'abonner pour peut-être continuer cette réflexion avec moi. Et si tu as envie, abonne-toi à la Gazette du Style, c'est la newsletter dans laquelle je vais beaucoup plus loin dans ce genre de délire. Ma newsletter, c'est un petit peu mon carré VIP, tu vois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne rentrée, et à très vite pour votre rendez-vous style sur Art of Style.